C'est la semaine européenne de dépistage du cancer du col de l'utérus, un cancer qui touche 3000 femmes et est responsable de 1100 décès chaque année en Nouvelle-Aquitaine. On va en parler avec vous, docteur Denis Smith. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc oncologue. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de faire de la prévention autour de ce cancer ? Alors la prévention et le dépistage dans les cancers, c'est la façon de traiter ou de prévenir et donc d'éviter d'avoir une maladie grave qui va conduire à des traitements lourds avec beaucoup de séquelles, voire au décès. Donc la prévention, c'est capital. Le cancer du col utérin, c'est un cancer qui a été choisi parmi les dépistages organisés et c'est celui que nous lançons cette semaine après le dépistage du cancer du sein et le dépistage du cancer du côlon. Le dépistage du cancer du côlon utérin, il est important parce que c'est un cancer dont le pronostic est en train de s'aggraver par rapport aux autres cancers. On assiste à plus de décès et plus de morbidité, c'est-à-dire que les femmes qui sont atteintes de ce cancer souffrent beaucoup parce que ce cancer est dans le pelvis et qu'il a des retentissements gynécologiques, sexuels, urinaires et digestifs. Donc on a les moyens de le prévenir et on a les moyens de l'éviter. Donc c'est pourquoi l'État s'est engagé vers un dépistage organisé. Est-ce qu'avec le contexte sanitaire qu'on connaît, l'épidémie de Covid-19, c'est plus compliqué d'organiser des dépistages, de faire de la prévention ? Alors aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que tout ce qui touche au cancer dans la prévention, le dépistage ou dans le traitement des maladies cancéreuses soit considéré comme un sanctuaire vers lequel on ne va pas aller dans le cadre de confinement ou de déprogrammation de soins. Mais l'an dernier, ça n'a pas été le cas. Pendant le premier confinement, il y a eu justement, on sait, des dépistages qui ont été repoussés, des opérations qui ont été déprogrammées. Est-ce que c'est une crainte parmi les médecins, parmi les cancérologues qu'on se rende compte dans quelques années que ce manque de dépistages et d'opérations ait des répercussions plus tard ? C'est une réalité. Malheureusement, on ne cache pas qu'au mois de mars dernier, la sidération de toutes les activités de soins, y compris malheureusement le cancer, très vite, on a compris qu'il fallait maintenir les activités. Alors, les services de cancérologie, les gens qui étaient en parcours de soins, bien entendu, il n'y a pas eu de rupture de parcours. Les gens ont continué leurs soins. Néanmoins, il y a eu des déprogrammations, comme vous le dites. Et on assistait à la fin de l'année 2020 à l'arrivée de patients qui avaient reculé leur rendez-vous, qui ne s'étaient pas présentés à leur rendez-vous et qui, malheureusement, avaient des cancers plus avancés que ce qu'on constate habituellement. Et l'OMS considère qu'il va y avoir une augmentation de la mortalité par cancer en 2020 de l'ordre de 1%, ce qui est considérable à l'échelle de la planète. Ce qui est intéressant concernant le cancer du col de l'utérus, c'est qu'il y a un vaccin qui existe, le vaccin contre le papillomavirus. Est-ce que c'est la solution pour vous que ce vaccin soit plus répandu pour pouvoir prévenir ce cancer ? Sans nul doute. Le cancer est une maladie fréquente et lorsqu'il est évitable, il faut bien entendu s'engager vers les mesures de prévention. Et dans le cancer du col de l'utérus, outre la réalisation d'un dépistage par frottis systématique dès l'âge de 25 ans, tous les 3 ans, puis tous les 5 ans, à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans, on peut, en amont, proposer aux adolescents de 11 à 14 ans de bénéficier d'un vaccin qui est inoffensif et qui permet d'éviter cette infection à papillomavirus qui va faire le lit du cancer dans un certain nombre de cas. Et il y a quelque chose de nouveau, c'est que maintenant, ce ne sont pas que les adolescentes, mais aussi les adolescents depuis quelques jours qui peuvent bénéficier de ce vaccin. Alors expliquez-nous comment ça se fait, puisque c'est un cancer qui touche les femmes. Quel intérêt de vacciner les hommes ? Eh bien, la voie sexuelle et la transmission du virus, donc vous comprenez bien que c'est quelque chose qu'il faut partager. Et je crois qu'il est tout à fait légitime que la France s'engage vers une vaccination des garçons et des filles de 11 à 14 ans. Et puis, le garçon peut aussi, malheureusement, être affecté par des problèmes liés au virus. Vous connaissez les virus génitales, mais vous connaissez aussi les cancers du pénis, et puis les cancers ORL également, qui peuvent être induits assez fréquemment par ce virus. Donc, garçons et filles doivent être vaccinés. Aujourd'hui, seulement un quart des filles est vaccinée. En Angleterre, c'est 87%. Donc, je crois qu'il faut vraiment étendre la vaccination à tous nos adolescents, et ça permet de prévenir le cancer. Justement, on parle beaucoup en ce moment de vaccins et de la réticence des Français à se faire vacciner contre le Covid-19. Ce vaccin-là, il a été accusé de provoquer des troubles neurologiques. À un moment, il y a eu une polémique autour de ce vaccin contre le papillomavirus. Est-ce que c'est pour ça, finalement, qu'en France, il y a peu de personnes vaccinées ? Est-ce qu'il y a toujours... Ce vaccin, il fait toujours polémique ? Alors, la vaccination, en général, a fait polémique, mais ce vaccin, effectivement, il avait donné lieu à un débat il y a quelques années. Mais on a un recul de 30 à 40 ans sur la vaccination. Ce qu'on sait, c'est qu'il est totalement inoffensif s'il est utilisé le plus tôt possible dans la vie et avant la vie sexuelle, si possible. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Ce qui est sûr, c'est que le fait de participer à la vaccination aujourd'hui garantit une diminution très significative du risque d'être porteur un jour du cancer. Mais ça ne vous empêche pas de vous soumettre, malheureusement, au frottis du col utérin, parce que le vaccin ne protège que dans 85 % de l'infection virale. Merci beaucoup, Denis Smith. On rappelle donc comment on fait pour se faire dépister cette semaine. C'est la semaine européenne de prévention. Est-ce qu'il y a une plateforme, un numéro, si on a des questions ? Je vous invite, bien entendu, à aller sur la plateforme nationale e-cancer.fr. Mais je dois rappeler que beaucoup de femmes en Aquitaine, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, 60 % des personnes, des femmes, participent déjà au dépistage. Donc elles ne changent rien. Et ce sont les 40 % qui ne participent pas qui vont être invités. On va leur rappeler gentiment de se soumettre au dépistage et d'aller contacter soit une sage-femme, un gynécologue, un médecin traitant, voire sur prescription médicale, à se rendre dans un cabinet, dans un laboratoire d'analyse médicale qui pratique le frottis. Merci beaucoup, Denis Smith, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.